Laissez le monsieur parler, laissez-le s'exprimer, laissez-le se vider, laissez-le se défouler. Vous n'allez pas l'emmener à se taire, à zip it up, like why? Non, vous ne savez pas ce que c'est, la situation qu'il a vécue là. Monsieur Touré, je suis avec toi et je suis derrière toi. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va hyper super bien, glory to God. Aujourd'hui, je reviens avec l'histoire d'Emma Loewes et Monsieur Touré. Et oui, vous savez pourquoi? Parce que je suis tombée ce matin sur une vidéo de Lovalova de Bruxelles. Et c'est ce qui m'a poussé à venir vous parler là-dessus. Et donc, si je viens parler dans cette petite vidéo, c'est juste pour m'adresser à Lovalova. Ainsi que à tous ceux-là qui réfléchissent comme elle. Et oui, je sais qu'elle n'est pas la seule. Ils sont nombreux, ceux qui pensent et réfléchissent de la même manière. Voilà, d'emblée, je ne vais pas perdre mon temps. Je vais aller droit au but pour dire à tous ceux-là qui défendent l'indéfendable, qui supportent l'insupportable, que franchement, je reste dubitative sur le fait que vous soyez propriétaire. Oui, vous pouvez être propriétaire là où vous habitez, bien évidemment. Mais moi, je ne parle pas de ça. Être propriétaire dans le sens de Monsieur Touré. Je reste dubitative. Vous savez quoi ? Avant de reprocher quoi que ce soit à quelqu'un, essayez de vous mettre à sa place. Non seulement se mettre à sa place, mais aussi et surtout rentrer dans ses bottes. Vivre ce que la personne est en train de vivre et voir par après si vous allez continuer à lui reprocher quoi que ce soit. N'est-ce pas ? Vous ne savez pas ce que c'est qu'être traîné derrière les tribunaux. Vous ne savez pas ce que c'est. Déjà, c'est une perte d'argent. Eh oui, perte d'argent parce que vous devez payer les avocats pour le cas de Monsieur Touré. Il doit se déplacer à tout moment, payer des billets, son séjour et tout comme ça. Perte de temps. Perte d'énergie physique tout comme mentale. Eh oui, non seulement ça. Perte de temps aussi. Tout ça. Et donc, avant de reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit, rentrer dans ses bottes, vivre ce que la personne est en train de vivre pour pouvoir lui reprocher ce que vous voulez lui reprocher. Dans tout ça, vous savez quoi ? Dès le départ, dès le début, moi j'ai été derrière Monsieur Touré. C'est vrai, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne me suis peut-être pas prononcée comme il se doit là-dessus, mais franchement, moi je comprends la douleur de ce monsieur-là. Pour comprendre la douleur de Monsieur Touré, vous devez être propriétaire. Pas propriétaire de là où vous habitez. Propriétaire dans le sens de Monsieur Touré. Pour comprendre sa douleur, pour comprendre sa peine. Il faut avoir été propriétaire, avoir été traînaillé derrière les tribunaux, avoir vu, avoir vécu la situation que Monsieur Touré est en train de vivre. Parce que vous savez, si vous n'avez pas cette expérience, si vous n'avez pas expérimenté cette situation-là, vous n'allez pas comprendre le comportement de Monsieur Touré. Vous n'allez pas le comprendre, pas du tout. Mettez-vous à sa place. Et surtout, vivez ce qu'il vit. Vous comprendrez le pourquoi de son comportement. Comment voulez-vous que, franchement, hein, Lova, il n'y a pas que toi, hein. Comment voulez-vous amener Monsieur Touré à la bouclée ? Like why ? Laissez-le Monsieur parler, laissez-le s'exprimer, laissez-le se vider. Eh oui ! Le jour que lui-même sera au bout du rouleau, je vous assure, il va s'arrêter. Il va arrêter de parler. Laissez-le se défouler. Vous n'allez pas l'emmener à se taire, à zip it up. Like why ? Non ! Vous ne savez pas ce que c'est, la situation qu'il a vécue, là. Ah ! Monsieur Touré, je suis avec toi. Et je suis derrière toi. Pour avoir vécu la même situation. Pas une seule fois, pas deux fois, pas trois fois. Presque toute la vie, presque toute ma jeunesse. Eh oui ! Pour l'instant, ça va encore parce que nous avons pris notre retraite. Mais ce sont nos enfants qui en pâtissent maintenant. Ils vivent ce genre de situation, like, all the time. Big up à vous, mes enfants. Big up. Ce n'est pas facile du tout. Et nous devons suivre ça à distance. Gérer cela à distance. Et je vous garantis que ce n'est pas de la mer à boire, hein. Pas du tout. Et donc, je vais vous dire ici, Lova, tous ceux qui réfléchissent comme Lova Lova. Pour moi, ça c'est selon moi, franchement, le comportement que vous affichez là vis-à-vis de Monsieur Touré, c'est un comportement ubuesque. Désolée de vous le dire d'une manière assez directe et sèche. L'un de moi, l'intention de vous offenser, c'est juste que je suis excédée, quoi. Voilà. Et cela devrait s'arrêter. Oui, 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 oui. Franchement, je suis excédée de voir qu'à tout prix, vous cherchez à ce que ce monsieur-là se taise. Like, why ? Non, non, non. Réfléchissez avant d'agir. J'ai toujours dit ça. Réfléchissez avant d'agir. Mettez-vous à sa place avant de venir dire quoi que ce soit. Rentrez dans ses bottes. Vivez ce qu'il est en train de vivre. Et dites-nous si par après, vous allez continuer à lui reprocher son comportement. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse de voir que vous êtes en train de défendre l'indéfendable. Vous êtes en train de supporter l'insupportable. Comme on a toujours dit, la bêtise insiste. Cette dame est malouest. Vous l'avez enfoncée davantage. Eh oui, davantage. Aujourd'hui, maman a sept mois de loyer impayé. Aujourd'hui, empire sosso. Aujourd'hui, Martinez de la Porte. Tous ces pseudos. Non mais, why ? Pourquoi ? Alors qu'il y avait lieu d'éviter tous ces tralala. Il y avait lieu d'éviter cela. Mais parce que vous avez supporté l'insupportable, voilà qu'elle s'est enfoncée davantage. Et aujourd'hui, la honte est à qui ? Croyez-moi, ce n'est pas à M. Touré. La honte, c'est à elle. Eh oui. Je pense que je vais m'arrêter là, sinon... Bon. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'est-ce pas ? Allez, je vous claque des bisous de par votre position. Ciao, ciao !